On va parler maintenant environnement et nous partons dans les corbières où les viticulteurs tentent de trouver des solutions face à la sécheresse. Et il fait figure de pionnier. Pour répondre au réchauffement climatique, un domaine des corbières a eu l'idée de planter des cépages venus du Portugal et d'Espagne. Des vignes beaucoup plus résistantes à la sécheresse, mais dans l'impossibilité d'obtenir la moindre appellation. Éric Henry et Mathias Garnier. Les vendanges sont faites, mais il reste quelques grains. C'est l'intérêt du Verdero. On a donc un contact maximum du jus avec une grande qualité de peau et on va récupérer toute la richesse qu'il y a dans la peau. Claude Vialade nous présente ses parcelles plantées en Verdero et Ribélinot, des cépages venus de la péninsule ibérique. Il y a 20 ans, il n'aurait pas pu se développer en Languedoc. Avec le phénomène de réchauffement, on se retrouve dans une zone climatique de confort pour ses cépages qui arrivent à faire des veines d'excellence. Ce domaine récolte les fruits d'une politique initiée en 2009. Deux hectares ont été replantés pour s'adapter aux changements climatiques. Au lieu de récolter des chardonnays à 14,5 qui sont lourds, qui sont pâteux, qui manquent d'acidité, on va récolter des Verdero et des Albarigno qui vont faire une 12,5 et qui vont avoir une belle teneur en acide et une belle trame acide. Et finalement, c'est intéressant parce que c'est ce qu'attend le client. À quelques centaines de mètres, une parcelle de cire a fait piètre figure. Une variété pourtant traditionnelle dans les corbières. Donc là, on est sur un cépage qui n'est plus du tout adapté au type de sol et qui souffre de sécheresses qui sont répétées. Et on le voit petit à petit, c'est des vignes qui périclites et qui, d'ici quelques années, sont voués à disparaître. Mais au contraire de la Syrah, ni le Verdero, ni le Ribellino ne sont reconnus dans l'appellation Languedoc. Certes, il y a une prise de risque économique puisqu'on est sorti des décrets d'appellation et on est sorti de ce qu'on appelle la viticulture capitaliste. On a privilégié des clodes et des porte-greffes résistants et non pas productifs. Pourtant, la baisse des rendements ici avoisine les 10% quand elle dépasse largement les 30% ailleurs.